Dans un instant, un entretien enregistré avec Ismaël Saïdi, c'est un réalisateur belge de 39 ans et c'est un ancien flic, François. Oui, il a eu un parcours pour le moins atypique, il a porté le culte pendant 15 ans, un culte qu'il a troqué pour la caméra en réalisant des longs métrages, plutôt des comédies qui se refaient sur le bien-vivre-ensemble belge. Il s'est fait surtout connaître avec cette pièce qui s'appelle Djihad, une pièce de théâtre qui raconte les aventures de trois jeunes, trois jeunes belges, qui sont confrontés à la radicalisation. Alors ça a été un succès énorme dans toute la Belgique, cette pièce. Plus de 45 000 spectateurs sont venus la voir, notamment des collégiens et des lycéens. Et à l'issue de cette pièce, il y avait toujours un débat justement pour parler, pour faire de la prévention. Une pièce qui a même été saluée par la ministre de la Culture belge, car il l'a qualifiée d'entérêt public tout simplement. Exactement, reconnue d'utilité publique et Ismaël combat la radicalisation des jeunes. On le rejoint tout de suite. Comment tu as vécu cette journée du 22 mars ? Bah écoute, assez bizarrement, le matin j'ai pris les enfants à l'école, donc je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'aéroport. Donc au début, ça parlait de fuite de gaz. Et très vite, tu te rends compte que ça ne ressemble pas du tout à une fuite de gaz. Et puis il y a le métro, et voilà, le métro c'est au centre de Bruxelles, c'est à côté. Et puis tu as tes gosses qui vont en métro à l'école, donc tu paniques, tu appelles. Enfin voilà, c'était assez horrible. Le premier ministre belge a déclaré, nous redoutions un attentat et c'est arrivé. C'est un terrible aveu d'impuissance, non ? Ouais, ouais, bien sûr. En fait, nous, on était en situation, c'est comme si tu regardais la fenêtre et que tu voyais une tempête arriver et t'attends qu'elle arrive, c'est tout. On a laissé des quartiers pourrir. Et au niveau ghetto, donc au niveau bâtiment, si tu veux, et au niveau des écoles pourries, etc. Et on a laissé pourrir au niveau des croyances. On a laissé une idéologie qui venait d'ailleurs s'installer. Et puis maintenant, à un moment donné, c'est un problème qu'on veut régler en six mois. C'est un problème qu'on veut régler dans un laps de temps électoral. En France, je vois que c'est la même chose. On veut le régler dans un laps de temps électoral, donc quatre ans, six ans. Alors c'est un problème qui a 50 ans. Tu as reconnu notamment des camarades de classe sur des photos de propagande de l'État islamique. J'imagine que ça t'a fait un choc, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, ça m'a fait un choc. Tu te poses des questions. Tu te dis qu'est-ce qui fait que le mec qui est allé avec moi à la patinoire, au cinéma, au pooling, qu'est-ce qui fait que ce mec parte là-bas pour tuer et qu'est-ce qui fait que moi, je suis ici. Donc tu te poses d'abord des questions sur toi. T'as peur. Tu sais de comprendre. T'as peur pour tes gosses. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et mon spectacle, c'était juste mon questionnement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce que ça a dérapé ? Pour lui et pas pour moi. Tu dis qu'il y a un problème au sein de ta communauté, de la communauté musulmane. Ça veut dire quoi ? La manière dont l'islam est inculqué aux jeunes. Voilà, je pense qu'il y a un problème là, le rapport à l'autre, eux et nous. Cette espèce de clivage qu'on a mis en place depuis maintenant 30, 40, 50 ans. Et encore une fois, je suis belge, musulman, pratiquant, assumé. Donc je parle de ce en quoi je crois. Voilà, il y a des trucs à changer là. Donc dans ta pièce, justement, djihad, tu t'interroges sur ce qui pousse des jeunes à se radicaliser, même si tu n'aimes pas ce mot, et à passer à l'acte. Tu as un début d'explication, justement ? Je n'ai pas un début, je ne suis pas sociologue. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est que pour moi, l'origine de la marginalisation, de la radicalisation, c'est une hydra de tête. Il y a une tête, je viens de vous le dire, c'est un problème sociétal. Donc quartier ghetto, quartier abandonné, génération entière dont on ne savait pas quoi faire. On a ramené leurs parents pour bosser, puis on n'a pas calculé ce qui allait se passer après. Et puis la deuxième tête de l'hydre, c'est les pressions que les communautés musulmanes mettent sur leurs propres adeptes. Dans mon spectacle, un des personnages qui s'appelle Reda est amoureux d'une fille qui s'appelle Valérie, sort ensemble depuis 10-15 ans, puis quand il veut l'épouser, sa mère lui dit Valérie, c'est juste pour jouer, pour la vraie vie, c'est une musulmane qu'il te faut. Un autre personnage qui s'appelle Ben est fan d'Elvis Presley, puis quand il voit qu'Elvis s'appelle Aaron Presley, il pense qu'il est juif, et donc comme il est pétri d'antisémitisme dès son enfance, il arrête tout. Et puis Ismaël, mon personnage, c'est un dessinateur, et on lui dit que dessiner, ça en va en enfer, donc il arrête. Donc il y a une pression que les communautés musulmanes mettent sur leurs adeptes, ça rend les gens schizophrènes. Donc il y a deux têtes dans cet hydre, soit on coupe les deux, soit ça ne sert à rien d'en couper qu'une. Après cette journée, Ismaël, est-ce que tu gardes confiance en l'avenir, et surtout en la faculté à lutter contre ce terrorisme, ce fanatisme-là ? C'est ce qui me différencie d'un arbre ou d'une fleur, c'est qu'on est foncèrement humain, on va enterrer nos morts, on va pleurer nos morts, on va penser nos blessures, et puis une fois que c'est fait, un peu comme ce qui s'est passé en France, une fois que c'est fait, on remonte sur scène, on remonte sur scène la semaine prochaine, on remonte sur scène, on recommence, c'est tout ce qu'on a comme arbre, nous. C'est l'humour, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes finalement, c'est le point commun entre vous et nous, entre la France et la Belgique, c'est cet humour, cette autodérision, cette manière de rire de tout, en se disant on s'en fout, on est là pour rire, et ça nous fait du bien, et on emmerde ceux que ça n'intéresse pas, et au moins cette arme que nous avons, les fouferieux l'ont pas. Merci beaucoup Ismaël, merci beaucoup d'avoir été là. Ciao.